bon allez me gars ce matin sortie sc on a donc le techno sct 410.3 donc définitivement fiable efficace tu as des roues plus grosses derrière c'est normal tu diras ça à mon mécané t'as mis des st à l'arrière ah non avec des ports ah donc elles sont pas plus grosses elles sortent plus c'est tout ouais voilà donc définitivement fiable c'est clair depuis longtemps en promo à quoi 350 à peu près le roller en 50 400 donc le prix des cas capitements les cas capitements j'adore ça c'est sûr là on a le pro 4 sc10 donc on a modifié setup suspect on a mis les louise dessus et fou l'origine la dernière fois on l'a rempli de terre mais il y avait un kilo à bord j'ai rien fait je les posais sur le saut le chauffeur je les tapais j'ai mis de l'huile c'est reparti je me suis assuré que tout tourne librement et c'est bon on va voir un petit peu ce que ça donne là on devait avoir une météo clément aujourd'hui j'aime le full plastique quand même enfin sauf la transmise moi je veux des cardan en ferraille des des diff en ferraille et après le reste peut être en plastique en techno c'est juste dommage que le prix des pièces est cher ça c'est l'avantage qu'un capite sur 350 à peu près mais tu as les pièces pas cher enfin pas cher le sc10 ce serait bien qu'il fasse une version avec un laissé 10 faudra qu'il fasse une version 2 avec un un train avant plus solide et une boîte radio quoi enfin un mieux goût du jour on va dire faite qu'il fasse un vsc 10 un vsc 2 10 à le terrain il est génial c'est à quoi tu as les proline dessus alors train cher ouais enfin dans le genre moi j'ai quatre louise sc là ah bah c'est beaucoup plus agréable à rouler que les origines je sais pas ce qu'ils ont fait sur ce essai pour qu'ils ont mis des pneus de merde et cette up suspension visa donc bexente elle a regardé ils ont en fait d'origine c'est la 450 cst moi j'ai mis de la 200 et encore j'ai fait un trou un peu plus gros dans le piston un des trous qui était déjà là caramba ça fait du bien d'être en route léger aussi hein mais disons qu'on a les terrains adéquats en ce moment en été après on avait le problème de l'herbe trop haute et tout donc après tu es obligé de sortir les gros à ces décathlons maintenant parce que ah ouais alors à coup alors à ou ah ouais ça fait une trotte aussi quand même mais normalement ils avaient l'autre salle la salle communale de je sais plus quel village avant ouais 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 là bas ils ont du indice tt et aussi avait dû à 8 tt et la piste va être agrandi dans un moment si tout va bien ils ont chopé un terrain assez grand et une piste tt 1 8 ça passe ça va être cool aussi ça après reste que moi j'aime bien rouler à côté ouais c'est ça voilà j'ai quoi un quart d'heure on va dire 20 minutes de route quoi tranquille le temps de faire tous les zigzags et les patelins 30 à l'heure j'arrive qu'aujourd'hui sur le même temps qu'il y a personne pourtant cet hiver ils sont venus mais c'est ça ils avaient peur du coville ils sont venus là il ya plus de coville alors il n'y a plus besoin de sortir qu'est ce qu'on a rigolé avec gigi quand le thème où on marche régulièrement sur pendant quand il y avait confinement faut voir il n'y a jamais eu autant de marcheurs sur que pendant confinement et là c'est fini c'est bon il ya plus ils sont tous sur la voiture vertique plus personne qui marche c'est juste l'esprit de contradiction français quoi faut pas sortir ils sont tous dehors quand on dit vous êtes libre à non non devant l'écran c'est bien à moi aussi à moi j'ai réussi à temps j'arrive à moi ils volent bien le petit essai aussi à même reussi j'avais juste assez d'arrière 7 après j'ai mis gaz trop tard au sol toi ouais tu vois faut qu'on arrive un peu autrement faut rester plus longtemps sur les gaz au décollage non c'était pas une bonne idée ah ouais moi aussi tu as vu faut attendre qu'on ait décollé pour lâcher les gaz c'est sûr si on était dedans on ferait pas ça la bosse la bosse la bosse ralenti ralenti hop monte en crôleurs des sans crôleurs ah 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 ça c'est évident une bosse piégeuse là j'ai 4 gros plots de chantier avec ce tu veux on peut se rajouter des plots ça fera plus de zigzag zag alors on fait quoi on va longer la après virage serré ici là c'est bien ça vrai zigzag là c'est des short curse faut faire des zigzag non ensuite on reprend ici ouais c'est bien ça ça me convient hop on est parti je vais peut-être zigzag un peu là c'est bon c'est le temps que ça vienne je voulais couper trop court lui il voulait me faire le tulle ça sentait l'entulade un partout on va compter les mais il m'a gratté le petit salipio là l'autre il met la canette au milieu de la pelouse et la poubelle à deux mètres j'ai eu un doute toi aussi à la partie zigzag là faut pas se baigner sur les haies mais chaque fois on coupe trop court là donc un arbre partout et la fripou il garde le lead il va falloir rattraper bon il a plus de v-max le petit salopat mais c'est bien comme ça le combat est plus équilibré je devrais même relâcher un peu les suspects derrière tu as mais c'est pas mal deux fois tu touches la canette ça fait des points en plus pour l'instant chacun un mauvais point à cause de l'arme mais toi deux points de canette donc en fait tu as l'avantage mais là vraiment il faut avoir vraiment méchant mon avantage l'autre faut que je chope la canette là ah je l'ai loupé je vais le pousser à la faute alors je vais t'envoyer dans le trou total failure je me fais atomiser merci oh la pilule que je prends c'est ça bah attends c'est ça regarde j'ai pris quoi alors j'ai dit j'ai deux arbres donc je dois m'arrêter je dois te laisser deux arbres d'avance plus le renverse à mon arbre donc je dois te laisser trois arbres d'avance il y a le deuxième il y a le troisième et là je peux partir on va faire ça comme ça ça va être drôle canette tu dois attendre mon arbre oh il croit qu'il s'attende hé tu dois t'arrêter tu dois attendre que j'ai passé un arbre avant de continuer j'ai brûlé plus long exprès ah j'ai loupé un arbre c'est à moi d'attendre c'est bon t'as pris un arbre ah ça va être ça ça peut être sympa aussi bon c'est que t'as plusieurs il faut un qui compte parce que il y en a un qui fait ça parce que c'est ce qui peut prendre des blus il s'y en plus qu'à l'opposé du circuit pour voir ce que l'autre il fait hé le soleil il revient c'était bien moi que le soleil dans la Freemousse là tu vois y'a Fred et Sab ils étaient eu Crapouille et Seb, ils étaient au samedi, il n'a dit personne. Ils étaient tout seuls sur la piste, plein soleil, il faisait bon. Mais comme ils font la salle, ils sont tous planqués dans la salle parce qu'ils faisaient quand même que 6 degrés. C'est lui qui est en train de me rattraper, il faut que je me concentre. T'as pris quoi, un arbre ? T'es tombé ? Ah ouais, là j'ai pas besoin de... L'erreur se fait toute seule, alors. Ah, j'ai pris un arbre, je dois attendre. C'est bon, il est passé. J'ai de la chance, t'étais juste un arbre. Et hop, canette, un arbre. C'est sympa le coup de la canette. Ça fait le petit Mario Kart. Faut juste que je fasse gaffe, je m'emporte dans les virages et je la suspecte un peu trop haute derrière avec les Louise. Canette. C'est bon. Canette aussi. Arbre, annulé. Non, j'ai pris quoi ? Non, c'est une caillasse en plus. La canette, elle commence à être un peu loin. J'ai pris le caillou là-bas. Non, mais c'est bien comme ça, l'autonomie des engins. Ça dépend, regarde, je peux prendre la canette ? Regarde, canette. Maintenant, j'ai le temps de faire le tour de l'arbre. Le salopo ! Le gros canette ! T'empêche qu'il part sur deux roues, le truc, quand tu veux partir. Tu remets la sauce. Ça va, t'es dans le zigzag. Attention, moi je le prends sur le large. Canette. Arbre, annulé. C'est bon, il est passé. Ce montage, il va être compliqué, tu dois rajouter arbre et canette. Ah, étonneau. Étonneau. J'ai loupé la canette ! J'ai exprès ralenti pour la choper. Enfin, je ne sais pas exprès ralenti. C'est bien, après, on pourra la ramener par là, on pourra la mettre à la benne. Ah ! Ça commence à faire un sabre. Ah, ça va. Et, canette. C'est une idée, ça, mais des petites options comme ça sur le circuit. Proche fois, on en a nos propres. Brique de lait. Ah, bah, elle était pleine. Barre de frotte. Et, attention, canette. Elle était limite, c'est là, quand même. Vraiment, vraiment, tu ne peux pas la rater. Après, on en ramène vite les quatre pleurs, on se met un peu plus loin que les moillaves, comme ça, on n'abîme pas le terrain à chaque fois. Je passe tellement près du bord là-bas, j'ai failli manger là. Là aussi. Et, en plus, j'aurais pu avoir la canette avec la roue arrière. Là, tu vois, je n'aurais pas à te rattraper, hein. Ben non, je n'ai jamais de ça. Ah, mais tu triches, tu as la voie méga large à l'arrière pour ne pas te renverser, toi. Petit salopard. Autre avantage, les Pro-Line derrière sont plus lourds, non ? Ouais. Pas beaucoup, mais... Ouais, bon, alors... Ouais, c'est plutôt la largeur qui aide, alors. Je ne suis pas obligé de faire ma fainéasse, j'aurais pu lâcher un peu mon tarage à l'arrière aussi. Bon, en même temps, après, tu as un techno, hein. C'est comme une... Ah, merde ! Tu as quand même le châssis à poil qui vaut toute ma caisse, quoi. Ouais, c'est ça. Avec le pack l'hypochargeur. À l'époque, maintenant, chez Vartel, tu arrives à choper un bon. Ouais, mais si, il est toujours à 3,80 en promo. Ouais, mais à l'époque, il allait aussi très bien. Ouais, mais 3,80, tu as le pack éco, là. J'arrive, j'arrive. Ah oui, mais du coup, c'est ça, le renversement. Ça te permet de rattraper l'autre. Voilà, ça fait ex éco. Donc là, en fait, tu sais que si tu avais mis gaz au sol, ça passait, non ? Ah ouais ? Ah, tu as la carreau un peu plus arrondie, hein. Tu as le toit qui est moins marqué, ouais. Moi, je pose sur le toit. C'est pour ça que j'aime bien les ASO SC10, là. Ils ont gardé la vieille forme de la carreau. Tous les nouveaux, là, ils ont des trucs tout bizarres. Ça y est ? Bon, je continue pour avoir l'autonomie, hein. Parce que je n'ai pas encore réussi à faire, pour voir s'il fait au moins 20 minutes qu'on 3S, ce truc. Ah, après, on fera le techno contre le Lozy SCT, tu vas voir, avec le 2400 kv, le turbo et tout le tralala. Hein ? Bon, alors, cours de pilotage pour Fred. Fred, hein, puisque tout le monde sur la vidéo lui a fait la remarque, quand même. Non, mais en fait, il s'était lancé un défi ce jour-là. Rouler plus sur le toit et les côtés que sur les roues. C'est ça, l'astuce. Il va nous tuer. Attends qu'ils sont avec nous, tu vois. Donc, tu fonces sur le virage, tu lâches les gaz, tu prends l'arbre, comme ça, tu ne traverses pas. Après, tu tournes tranquille. Non, tu prends le virage, après, tu fais drifter. Gaz à fond, pile à fond, tourner. Regarde, je pile, je tourne, je remets gaz. Là, avec les roues d'origine, peut-être, ils seraient moins casse-gueule. Par contre, j'aurais moins de grippe. Il part quand même sur deux roues à l'axel. Je ne m'y attendais pas à celui-là. Parce que le punch vario, il est assez limité. C'est quand même un vario de 60 ampères. Quand tu vois que le VXL3S, c'est un vario qui sort 240 ampères en continu. J'avais chopé une fois les specs que j'avais acheté. Quand tu as acheté au détail, j'avais encore une fiche à l'époque avec. Et 240 ampères continu et 400 en pointe seulement, par contre. Avec les autres varios, ils font du 120 et du 700, tu vois. Mais 240 en continu. Des fous. Et surtout, le vieux deux pôles, il y a encore un capteur. Il y a un capteur dedans, en fait. J'ai trouvé un moteur Novak à capteur, 3200 kV. Ça fonctionne à merveilleux, en semble. Comme c'était des combos Novak à l'époque, en fait. Les premiers Castel. Pas Castel, les premiers Vellignon. Même les charbons, c'était du Novak. Ça passe. Comment ça se fait que tu as si peu d'autonomie, toi ? Oui, il y en a 400 nivots aussi. Tu as mis 3S combien ? Je suis en 4. Ouais, mais c'est ridicule. Moi, j'ai 3 kilos tout juste à équiper, là. J'ai fait 13 minutes. Ouais, il y a un problème. Ah bon, tu as le moteur qui a max de kV aussi ? Il a peut-être mouliné beaucoup aussi. Tu m'étonnes, je n'arrive pas à te rattraper. Tu avais quoi ? 2600 kV en 4S ? Bon, ça va, moi, je suis en 3200 kV en 3S. Donc, 33 000 kV en gros. 35 000 kV. Et toi, tu es quoi, 2005, on va dire, fois 15. Ah si, quand même. Enfin, calcule vite. Moi, je te concentre. Ah ! Yes ! Ah, le tricheur ! Bon, tu avais le temps de mettre une deuxième batterie, en fait. Ouais, mais c'est ça. Ah, je suis à 39 000 kV. Ouais, donc non, il n'y a pas, tu vois. Et moi, 3200 font 11. Ça fait 35 000. Donc, tu n'as pas une 4 000 kV de plus. Et niveau poids, tu es quoi, 3,2 kg ? Ouais, je n'attends pas, je suis peut-être un peu plus. Ouais. Tu as peut-être le cut-off un peu haut ? Ça, 2,5 kg. Pour l'été ? Voilà, le cut-off, il est relativement bas quand même. Moi, j'ai tout réglé, là. Et là, je suis quasi jamais plein gaz, hein. Je mets un petit coup ici, un petit coup là. Un tout petit coup là aussi, tu vois. C'est une seconde, là. Une, deux secondes. On va compter. Là, j'arrive à fond. 331, 332, 333, je suis en coupure aussi. Ah ! Ah, c'est l'air. Sors de là, allez. Bon, combien de temps, alors ? Du coup ? 16, ça fait 3 minutes depuis. Ouais, tu vois. Et encore, ça, c'est à la coupure élevée, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada